Les inondations dévastatrices au Nigeria ont ravagé les terres agricoles à l'instar des récoltes des villages de l'état de Kano, dans le nord du pays. Le déferlement a poussé des milliers de personnes à abandonner leurs maisons. Au moins 300 Nigérians sont morts et plus de 70 000 ont été déplacés. Des dizaines de milliers de fermes ont été submergées, comme celle d'Adamou, dans le village de Tighe. « Nous appelons le gouvernement et les agences internationales à nous aider. Nous demandons à tous ceux qui peuvent nous aider de faire preuve de compassion, car nous avons vraiment besoin de soutien. » Après les ravages causés dans les rizières, les décombres du pont emportés par la pluie ont ravagé les pâturages. Ce champ est devenu complètement stérile. Après la fin de l'inondation, le riz a été tué, une autre catastrophe s'est produite. Le pont a été emporté par la pluie, a déposé du sable et du bitume brisés, recouvrant tout le champ. Maintenant, nous n'avons même pas de champ pour planter les cultures. Des études menées notamment par la météorologie nigérienne prouvent que les pluies deviennent de plus en plus intenses. Celles-ci font en sorte que le processus du cycle naturel d'infiltration et de saturation des sols soit surpassé, les sols étant dégradés par l'action de l'homme. « Nous avons eu la malchance de subir des inondations. Elles ont emporté le sable de la route et ont recouvert nos rizières. C'est le peu qu'il nous reste, par la grâce d'Allah, que nous allons récolter. Les pluies n'ont jamais été aussi destructrices. » Le phénomène des inondations enregistrées au Nigeria a commencé avec les crues du fleuve Niger et s'est accentué ces dernières semaines avec les crues du fleuve du Cameroun. Avec les grandes pluies, les risques d'inondations sont d'autant plus importants.